Je ne voulais pas faire les sciences comptables. Depuis le collège, je rêvais d'être une grande informaticienne. Donc quand j'ai eu le bac, on m'a orientée à Symphonie, à une université que je n'aimais même pas. J'ai vu mon rêve. C'est comme si mon rêve était en train de partir parce que là, mes parents n'avaient pas les moyens de me soutenir, de m'inscrire dans une université où je pourrais poursuivre mon rêve. Du coup, j'étais découragée. Et moi, je ne suis pas allée à l'université. Je me suis dit que tant qu'ils ne m'achèteront pas un PC et qu'ils m'inscrivent dans un centre, je n'irai pas à la fac parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas ce que je veux faire. Du coup, ils m'ont cherché un ordinateur. Après, j'ai commencé à suivre. En ce moment, je suis partie à l'université, mais je ne m'y plaisais pas. Je n'aimais pas, à vrai dire. Je n'ai jamais rêvé fait les sciences comptables. Du coup, voilà, c'est pourquoi je me suis dit que depuis que je faisais la L2, j'ai commencé à chercher des financements. Des gens m'ont permis partout, par-ci, par-là, qui vont m'aider à financer ce projet. Malheureusement, personne n'a financé. C'est là que j'ai trouvé un petit boulot où je travaille dans un cyber. Je donnais parfois des cours d'informatique de base. Je gérais en tout cas le cyber. C'est là que j'ai commencé à économiser de l'argent et avec mon ami, on économisait. C'est là qu'on a trouvé la somme exacte. Et voilà, on a ouvert ici. Les gens ne faisaient que promettre et tout, mais au final, ils ne faisaient rien. Je me suis dit, il ne faut pas que je m'attarde sur mon son. Il ne faut pas que j'attende tout déjà. Il faut que je me lève, je me bouge, je me mette à l'action. C'est quand ils me verront peut-être sur le coup, sur l'action, qu'ils viendront m'aider. Mais quand je suis assise comme ça, en disant « Dieu aide-moi », ou bien j'attends que celui-ci m'aide. Ça ne va pas marcher comme ça. J'ai compris ça tôt, heureusement. Déjà, depuis toute petite, j'étais animée par l'envie d'entreprendre, de ne dépendre que de moi-même, de chercher, vu la situation des parents et tout. Du coup, je m'étais faite une promesse, c'était de chercher une activité où je pouvais entreprendre, gagner pour moi-même. Du coup, j'ai commencé par revendre d'abord des trucs. Mais mon père n'était pas d'avis que je fasse la navette entre vente et études. Je me cachais, mais vu que ça ne marchait pas, j'ai découvert le métier de lavage. Je ne voyais que des garçons. Moi, j'aimais trop faire des choses, pas comme tout le monde, en fait. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas les filles ? Pourquoi les filles ne sont pas dans ce métier-là ? » Et du coup, j'ai appelé d'abord des amies filles pour qu'on parte, mais elles étaient complexées, elles ne voulaient pas. Mais moi, je voulais, je suis allée et directement, ça m'a surpris. Ils m'ont pris. Ils ne m'ont pas demandé aux choses, ils m'ont directement pris. Ça, c'était à Anta, ici, à Pricof. J'ai commencé à laver, j'ai commencé à gagner de l'argent. Je me suis dit « Waouh, ce métier rapporte vraiment de l'argent. » Et ici, moi aussi, j'investissais là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça m'est venue l'idée d'entreprendre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai ouvert ici. Quand il est venu, j'ai dit « Papa, j'ai ouvert le lavage. » Il était énervé, il a mal pris. Mais au fur et à mesure, on l'expliquait. Mon frère qui me soutenait l'a expliqué et tout. Finalement, il a compris et puis il me laisse. Au début d'abord, c'était d'ouvrir le lavage et un café à côté. Plus un garage, j'avais même envisagé. Mais quand on est venu ici, il y avait un garage déjà à côté. Et il n'y avait pas les moyens, donc il fallait aller mollo-mollo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'espère que dans 2-3 ans, j'aurai ce que je veux. J'ouvrirai un garage à côté, un grand lavage moderne. Parce que là, ce n'est pas assez modé. En plus, on n'a pas tout le matériel. Donc j'espère que dans 2-3 ans quand même, j'aurai tout ça. Quand les gens passent ici, ils me voient exercer ça, ils se moquent. Mais moi, je ne prête pas trop attention à ça. Moi, c'est ce que je veux. Pourquoi je suis là ? Donc, disons, je m'en fous des moqueries. Au début, les gens ne voulaient pas que je lave pour eux. Mais quand ils viennent, je lave. Je dis, « Ah ben, client, c'est propre ou pas ? » Ils disent, « Ah, c'est propre. » Maintenant, la prochaine fois qu'ils viennent, même s'il n'y a pas les autres travailleurs ici, ils me laissent laver. Donc, c'est leur choix. S'ils refusent, je ne vais pas me fâcher pour ça. Non, si j'avais cet orgueil-là, je n'allais pas ouvrir ici quand même. J'ai ouvert ici, donc je viens, je lave comme tout le monde. J'ai ma tenue, chaque fois que j'envoie ma tenue. C'est parce que c'est le mois de ramadan, parfois, je viens bien. Quand il y a les autres travailleurs ici, ils ne sont pas là, c'est moi, je lave. Je m'habille avec ma tenue. Quand je finis de laver les salles, je lave et je porte la tenue avec laquelle je suis venue. Donc, pour moi, il n'y a pas ce complexe-là. Je dirais aux autres filles de se lancer, de faire ce qu'elles veulent. de ne pas faire ce truc-là parce que telle personne a fait et a reçu là-dedans. Faire parce que tu aimes, tu es passionnée. Il y a plein de métiers. On voit actuellement des femmes mécaniciens. Si tu aimes la mécanique, vas-y, fais-le, apprends et lance-toi à fond, tu verras. Ça va venir, tu vas gagner. Et surtout, il faut être patiente. L'argent ne vient pas comme ça, il faut surtout la patience. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Tout métier est bon pour qui le veut et qui le peut. Pour moi, c'est ça ma philosophie. Je fais tout quand je veux quelque chose et que je peux. J'apprends. Dès que je peux, je me lance. Pour moi, il n'y a pas de métier pour homme, tel métier pour femme. Je vous remercie�. Bien.